Europe Matin J'oubliez pas qu'ici vous êtes dans la cuisine et au-delà de cette porte c'est la salle et dans la salle il nous faut servir et servir c'est sourire et le sourire c'est notre pourboire au client voilà Alors ici j'ai des ennuis on a tout le monde à l'heure, on a des ennuis mais il faut servir et on va servir Voilà Louis de Funès dans le rôle de Monsieur Septime, le grand restaurant 1966, alors là c'est un restaurateur si j'ai bien su Dans l'aile où la cuisse c'est un critique avec son fils Coluche et l'ignoble Tricatelle L'ignoble Tricatelle, la scène de la dégustation de vin est absolument mémorable, l'usine est pire, oui l'usine c'est vrai, cette vision de la malbouffe dans les années 70 Alain Bauer est l'invité du Zoom Info pour ses confessions gastronomiques chez Fayard alors venons-en aux 59 confessions auxquelles il se prête de bonne grâce, on le sent bien vous structurez chacun de ses portraits autour de quatre questions d'abord le parcours leur parcours substance ambiance et enfin cette question et maintenant le tout accompagné d'une biographie de chacun d'entre eux et d'une recette c'est intéressant nostalgique une recette qu'ils n'ont pas à la carte systématiquement parce que chacun des chefs fait des livres de recettes et après tout ils ont le droit là c'était intéressant parce que le premier a parlé de sa recette je crois il y a beaucoup de concours de concours ou la recette de la mère ou de la grand-mère et même Michel Guérard qui me parle de la première recette qu'il fait comme restaurateur il dit ah bah du coup je vais la remettre à la carte je l'avais oublié donc il y a en plus des gens des clients qui vont avoir la chance de retrouver la recette nostalgique de Michel Guérard qui est l'affluence l'affluence du client non je crois que c'est ça nostalgie à lui en fait c'est révélé et il a retrouvé ça en cherchant ce qu'il avait bien pu faire comme recette en cherchant dans ses archives ses fiches ses recettes il y en a qui gardent leurs cartes depuis le début d'autres qui ont des petits carnets beaucoup ont des petits carnets d'ailleurs j'ai découvert qu'ils étaient très ils écrivaient beaucoup ils faisaient des petits dessins il y a un petit côté haute couture dans la gastronomie c'est pas faux c'est pas faux ce qui m'a frappé c'est que beaucoup d'entre eux racontent une mue et la mue c'est celle de bons exécutants de la cuisine des maîtres qui d'un coup découvrent leur art personnel je pense par exemple à Yannick Alenaud au début du livre raconte très bien cela il passe par une phase de crise où il sait qu'il réalise parfaitement les plats des grands maîtres mais que c'est pas lui il faut qu'il écrive un livre pour se débarrasser de toutes les influences et devenir lui-même finalement exactement et d'ailleurs c'est un très gros livre d'ailleurs mais ils sont beaucoup comme ça il y en a qui écrivent très jeunes et qui n'osent pas puis qui disent mais c'était pas mon temps c'était pas mon moment qui se font violence mais c'est un peu un processus initiatique paradoxalement d'abord il faut apprendre ensuite il faut comprendre et ensuite il faut créer les grands chefs il y a toujours un moment compliqué entre les grands techniciens mais qui ont peu de génies créatifs mais qui font des plats parfaits et des génies mais il y a quoi des problèmes de technique c'est-à-dire de répétition de reproduction de diffusion de stabilité de la création la phase industrielle d'une certaine manière non mais la phase régulière la régularité dans la sortie des plats et puis et puis de temps en temps vous avez un génie qui sort et qui est à la fois créatif et technique et qui vous permet à la fois ce moment merveilleux et la capacité de le reproduire parce que si vous avez envie d'y revenir la semaine d'après six mois après un an après et que c'est à la carte vous avez envie que ça ait le même goût la même saveur que vous ayez le même sentiment par rapport à cela et c'est un processus qui est assez compliqué donc vous découvrez toutes les phases d'évolution de ces artistes du goût qui ont leur période blanche leur période bleue leur période rouge et puis leur période multicolore Lesquels Alain Beauvoir vous ont le plus impressionné justement dans l'évolution suis accompagné une table pendant 10, 15, 20 ans c'est quand même une expérience parce qu'on voit un homme ou une femme grandir, changer baisser aussi par moments Les plus impressionnants dans leur parcours sont ceux qui sont les plus anciens parce que leur parcours existe mais vous avez des nouveaux Simon Horvitz Grégory Marchand Amandine Chéniaud que j'ai cité tout à l'heure qui montrent une capacité justement d'évolution extrêmement rapide d'affirmation y compris dans l'ouverture de leur petit chez eux alors qu'ils venaient d'un grand chez les autres qui sont tout à fait remarquables et qui sont vous voyez très bien ça dans les réflexions d'Anne-Sophie Pic par exemple dans la manière dont elle s'est affirmée chez elle issue d'une longue tradition ne voulant pas faire ça revenant pour des raisons diverses et essentiellement familiales c'est intéressant elle dit elle aime le côté patron de son métier le côté entrepreneur j'ai trouvé ça très frappant pratiquement la cuisine vient après cette affirmation d'être chez soi de diriger sa barque parce que d'abord elle est arrivée après un drame familial donc la question qui est essentielle pour elle c'était la survie d'une très grande maison historique comme Hélène Darroze a eu les mêmes problématiques il n'y a pas très longtemps donc qui a perdu son père il y a peu mais qui s'est trouvé en situation de prendre en main les choses donc il faut prendre ça aussi en compte il y a les héritiers il y a les dynasties et puis il y a les nouveaux arrivants ceux qui n'ont ni hérité ni issu d'eux d'ailleurs il y a des dynasties brisées je ne voulais pas être chef j'en avais marre du bruit d'une situation insupportable je voulais sortir de ça et puis je suis revenu donc tous ces parcours de vie sont aussi des éléments de la qualité de la diversité de la créativité de leur plat et de l'offre qui est la leur ce qui est frappant c'est de voir que dans la cuisine française alors il y a l'apparition le surgissement de la nouvelle cuisine dans les années 70 mais on sent quand même une tradition ce besoin de s'insérer dans une filiation d'un chef à l'autre les jeunes grimpant sur les épaules des maîtres beaucoup d'entre eux parce qu'ils ont fait leurs armes chez d'autres chefs que leurs parents d'ailleurs leurs parents ont eu la bonté la gentillesse ou le génie l'intelligence de les envoyer ailleurs pour voir comment c'était donc vous voyez des tours de France même des tours du monde de gens très très jeunes et puis certains ils s'affirment simplement directement en disant bon en fait j'ai fait mon tour maintenant je m'affirme en tant que tel et vous voyez bien la différence entre les dynasties les héritages les ruptures et puis les nouveaux arrivants quasiment issus d'aucune histoire particulière y compris histoire personnelle très dure orphelin en situation de rupture familiale et qui s'affirme se crée s'invente et s'enrachine Je ne vous ai lu aucun des 59 portraits mais pour vous donner d'autant plus l'envie de le faire par vous-même Confessions gastronomiques le livre d'Alain Bauer avec 59 chefs cuisiniers et restaurateurs c'est paru chez Fayard Merci Alain Bauer Merci Excellente journée Bon appétit Volontiers C'est 8h59 c'est l'heure C'est l'heure du petit déjeuner Chez les chefs c'est quasiment l'heure du pré-repas Moi aussi je mange salé le matin Au revoir